bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler puissance matchmaking what the fuck au niveau des skins que fait lilith avec les skins de ville ils ont totalement craqué mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord et même très prochainement les pronos de la saison 8 de la ligue aux iris qui arrive sous peu prochainement je voulais dit normalement courant du mois de septembre d'ici qu'un jour on devra avoir les annonces et les dates préparez vous à vous blindax cette saison de blindage on va continuer sur une huitième saison bien évidemment on fera et je ferai mon maximum pour vous aider à plier le store comme d'habitude les amis les amis on commence tout de suite justement par des cadeaux à plier avec les events de l'anniversaire qui avance et regardez on a eu ce week-end un live de lilith sur youtube à 15h utc c'était dimanche donc c'était 17h je crois pour nous le cas échéant et bien il y avait 60 mille j'aime à gagner alors il dit 60 mille j'aime à gagner évidemment c'était cumulé 60 il n'est pas la petite astérix il sera obligatoire normalement en france mais il devrait préciser c'est cumulé ce n'est pas un joueur qui va gagner 60 mille j'aime ça serait trop beau et puis ça permet de faire participer tout le monde de participer en dispatchant comme ça des cadeaux surtout les gagnants j'espère les amis vous avez réussi à gagner des jeunes gagner des accélérateurs et des petits codes régime qui font plaisir en parlant de ce qui fait plaisir et surtout de ce qui fait pas plaisir regardez le nouveau skin du zenith pour ceux qui l'ont raté c'est le nouveau skin de ville tu dis que fait il alors ouais ok c'est original il n'y a pas de sujet mais à quel moment quand on est dans les bureaux de lilith on est là autour de la table on est en train de réfléchir au nouveau skin de ville à quel moment il ya un mec qui se dit vas-y je vais te faire un bateau licorne comme skin de ville avec des petites ailes de pégase en couleur en mode pokémon franchement alors ouais c'est original il n'y a pas de sujet mais c'est un peu éclaté non enfin tout le monde doit avoir à voir parce que c'est la première fois qu'on a un skin animé comme celui là mais mais abusé franchement en tout cas ça nous laisse penser ça nous laisse entrevoir ce qu'on va avoir avec le vip 19 des skins et des items comme ça qui bouge parlant de vip 19 et de méga baleine et surpuissance on a à présent la sortie la dispo du nouveau classement le seed ranking de flèche flèche un très gros streamer et youtube heures de rock je vous invite à aller sur sa chaîne flèche youtube gaming qui nous sort son top 300 du mois de septembre on n'a plus le top 300 pour le moment le top tout court du 10 93 mais on a toujours celui de rock board que je vous montre régulièrement et celui de flèche qui fait plaisir qui est plutôt intéressant avec des petites infos vraiment particulière regardez il a scanné 2610 kingdoms le soc les kingdoms qui sont en kvk saison 4 on est à 2287 le royaume avec la puissance le plus élevé la plus élevée 28,1 milliards le plus la puissance average la puissance moyenne 9,5 milliards petit à petit ça descend ça chute très très progressivement la puissance moyenne des royaumes à voir soit les joueurs massivement descendent leur niveau soit il y a légère perte du nombre de joueurs sur rock regardons on a le power history des trois premiers et le kill point history des trois premiers sur une période allant du premier février au 4 septembre donc on a une période d'environ six mois plutôt intéressant d'avoir ce comparatif on voit comment les cours évoluent regardons déjà le side a sur les trois plus puissants le plus puissant à 28,1 milliards et à ma grande surprise le 13 65 évidemment on compare un top 300 donc le nombre de châteaux niveau 25 sur le 13 65 il est 300 c'est le niveau maximum évidemment ils en ont bien plus avec des châteaux niveau 25 mais on en prend en compte que 328,1 milliards qu'il point 2,2 2477 milliards c'est énormissime le deuxième c'est là que c'est intéressant c'est le 10 0 1 25,7 milliards le 10 0 1 148 elle est là ça hallucinant 148 milliards 20 ils sont deuxième ils ont que 148 milliards c'est vrai de kill point c'est vraiment un vrai gros royaume de farmer le troisième le 10 93 24,6 milliards de puissance 4 milliards de moins 3 milliards et demi précisément de moins que le 13 65 à 2764 milliards de kill point énorme quatrième le 18 75 qui sort de nulle part avec ses 24 5 milliards de puissance mais seulement c'est 1841 milliards de kill point et cinquième le 19 60 24,3 milliards de puissance pour 3441 milliards de kill point de loin de très loin le plus gros royaume le premier au dessus des trois milliards sur des 3000 milliards sur le top 300 sixième 24 89 septième encore un serveur de farmer mille deux et huitième on retrouve le 10 52 étonnamment donc il compare l'historie de trois royaumes sélectionnés faut pas prendre en compte un le vrai top 1 2 3 et évidemment le comparatif que fait notre ami flash et le plus judicieux 13 65 10 93 1960 on pourrait rajouter à ça évidemment le 24 89 mais regardez ce classement on regarde le power history on voit que les trois convergent d'ailleurs il a mis 24 89 et il n'a pas mis 13 65 sur la puissance on voit que les trois convergent ils ont à peu près la même puissance historique ils ont eu des points de comparaison 1 le 19 février par exemple ils avaient à peu près la même puissance et ils ne se sont pas recroisé depuis ça faisait six mois qu'en termes de puissance ils n'étaient pas tous recroisé et aligné bien à nouveau ils sont tous alignés avec en puissance légère avantage au 10 93 ça reste vraiment de l'ordre de rien et de l'autre côté si on regarde le deuxième graphique les kill points cette fois on voit que depuis la fin juillet le 1960 et sa victoire contre le 10 93 ils sont envolés en kill points et le 489 regardez la croissance en kill points malgré le kvk victorieux avec les 1960 face au 10 93 et bien ils n'ont pas réussi à vraiment avoir une très grosse croissance de l'autre côté le 10 93 lui sur ce kvk qu'il a perdu il a plutôt stagné en termes de kill points sur le top 300 plutôt en galère là de cet aspect il ya que le 1960 qui a réussi vraiment à monter au et en fait quand on dit à monter au il récupère son niveau historique son niveau du 8 mars le 8 mars il était à 3378 milliards il est un tout petit peu au dessus juste voilà son niveau historique le 24 89 et un tout petit peu en dessous de son plus haut historique alors que le 10 93 lui il est très flat mais en constante évolution c'est une longue un long plat légèrement en montée on va voir ce que ça donne à l'avenir avec le prochain kvk c'est qu'ils ont skip le dernier kvk ils vont rentrer en kvk d'ici 15 jours donc le 10 93 intéressant de suivre ce que ça va donner on passe aux sites b les sites b aussi c'est des royaumes extrêmement intéressants c'est des royaumes qui vont se retrouver en kvk en support des sida des gros sida des petits sida et donc on a des très très bons royaumes le plus gros kd en power sur les sites b c'est évidemment le 31 45 mais regardez je suis surpris le 31 45 n'a pas 300 joueurs avec le château niveau 25 seulement 288 exactement la même chose que le 25 83 mais l'écart de kill point entre le 31 45 et le 25 83 c'est quand même du simple au double en faveur du 25 83 donc le 25 83 intéressant 252 c'est ça qui est intéressant 252 milliards de kill point c'est deux fois plus que le 1001 qui est deuxième en puissance c'est assez assez impressionnant en tout cas de voir décider toujours plus combatif que décide à moi je vous conseille ça je vous le dis tout le temps chaque fois que je vous montre un classement c'est le conseil que je vous donne je vous conseille de bien réfléchir à vos attentes dans le jeu si vous êtes prêt à vous investir plusieurs heures tous les jours et de l'ordre de aller 6 à 18 heures le week-end cumulé un samedi plus dimanche et de l'ordre de 1 à 4 heures tous les jours foncez sur un sida un top 10 n'a pas de mystère un top 10 en kill point pas un top 10 en puissance parce que le 1001 ou le 1002 ça sert à rien foncez sur un sida si vous êtes motivé un gros sida en plus vous aurez votre pas si vous êtes même en tant que free player si vous êtes motivé mais pas à ce point au point d'investir tout votre temps en fait c'est tout votre temps libre sur le jeu vous pouvez partir sur un bon site b il ya des très bons si b1 le 25 83 par exemple c'est un très bon site b le 27 13 bref il ya plein de très bons sites b vous pourrez vous investir mais jouer moins ça pourrait être une heure deux heures par jour et le week-end trois quatre cinq heures maximum et vous serez bien vous serez dans le bon mood dans le bon mouvement et vous aurez surtout des récompenses vous aurez une place en my test gouverneur en mg et que c'est le plus grand gouverneur etc vous serez très bien en revanche si vous êtes dans aucune de ces situations là vous êtes un joueur plus occasionnel jouer par exemple une heure par jour dans les transports le week-end pareil vous jouez une à deux heures le samedi une à des heures le dimanche ça va être un peu court pour un site a ou pour un bon site b il vaut mieux viser dans ce cas là au vieux disent viser un instant un site b standard viser un bon site c les bons sites c on y passe il y en a certains regardez par exemple le 1807 avec ses 333 mille kill point 1 pour 9 7 milliards de puissance pile à la puissance moyenne c'est un bon site b et un site c pardon il est puissant c'est des mecs investis c'est des mecs qui jouent vraiment mais c'est pas des mecs qui sont à don que le jeu c'est leur life vous pourrez avoir une bonne place sur ces royaumes là en jouant juste un minimum comme un joueur standard sans être en no life sans être à fond et sans lâcher des coups de cb c'est vraiment les trois profils qu'il faut retenir en général le risque sur le site c'est c'est de vous ennuyer par manque d'activité c'est pour ça essayer de trouver un bon site b si vous n'êtes pas un très gros joueur un très gros investisseur en temps ou en argent et si vous êtes un très gros investisseur argent et temps ou l'un ou l'autre vous pouvez aller sur un très bon site a les sites d aujourd'hui moi je suis dans un site d donc je suis bien placé pour savoir je suis dans le 14 74 qui est l'en puissance le plus puissant des sites b c'est non en kill point pardon le plus puissant des sites d donc je vous invite à être vigilant sur les sites d les sites d en général c'est des royaumes où il y a maximum une trentaine de joueurs actifs plus ou moins actifs il y en a qui reste dessus très actif pour les récompenses pour les plus grands gouverneurs pour les events être sûr d'avoir une bonne place et que ce soit facile et après quand c'est en kvk il s'amuse le problème c'est quand vous êtes dans un site c ou un site d en kvk vous êtes avec des sites c et des sites d donc l'activité reste plutôt faible c'est pour ça que l'avantage quand on est en site b c'est que vous êtes en kvk avec des sites à la moitié de site à la moitié de site b et là c'est tout de suite beaucoup plus intéressant c'est mon point de vue je vous invite donc accepté pour farmer éviter les sites d les sites c à réfléchissez bien parce que vous allez être encore une fois bloqué avec un grand nombre de joueurs faiblement investis les kvk sont plutôt ennuyeux c'est mon cas les kvk sont extrêmement calmes surtout que les négo sont durs parce que on a des joueurs faiblement actifs donc pour avoir quelque chose et ou gagner c'est compliqué reste les sites a et les sites b franchement c'est à vous de voir les j'ai joué en site a en site b en site c en site d j'ai joué dans toutes les dans toutes les sites et là le rang que moi que j'ai le plus apprécié évidemment c'est le a j'ai déjà été dans un a du top 10 jamais été dans un a du top 3 dans un a du top 10 c'est très lourd l'investissement les si possible les finances aussi réfléchissez bien et voyez sur quoi vous voulez investir votre temps les amis et vous verrez en fonction n'hésitez pas en commentaire à échanger si vous avez besoin de conseils ou venir sur le discord sur quel type de royaume choisir vous avez même une section dédiée pour les jump pour les migrations les migrations de royaume les migrations de joueurs les migrations d'alliance pour se faire recruter sur le discord les amis pour finir on termine de nouveau puisque vous m'avez posé beaucoup de questions sur cette histoire de coffre nerf du coffre timing vous m'avez envoyé plein de tests sur les coffres en or plein d'horaires d'ouvertures différentes et de jours différents et bien ce qu'il en découle c'est que il y a l'air vraiment d'avoir un lien entre l'heure vous ouvrez le coffre le jour où vous avez le coffre il ya des jours qui ont l'air moins bon que d'autres pour le moment le mercredi matin semble être le jour où on obtient les meilleurs résultats celui où on obtient les moins bons résultats serait le dimanche et ensuite dans les statistiques qu'on a réunis les stats importantes même si tous les commandants ont le même taux de pop on constate que cléopâtre que c'est on des hoc et que ishida mitsunari que ces trois commandants la pop sur des ouvertures je vous parle de plusieurs dizaines de milliers de clés 1 qui ont été testés on a dépassé même les 100 minutes clés on a trois fois plus de chance d'avoir ces trois commandants légendaires que l'intégralité des autres commandes alors vous allez me dire oui mais si on les tire trois fois plus mais avec trois fois moins de sculpture et bien c'est équitable et bien non on les tire trois fois plus avec un volume de sculpture équivalent aux autres vraiment étonnant mais c'est la stat celui bizarrement qu'on obtient le moins dans les stats c'est bizarrement pas c'est pyrus pyrus et le commandant qui va sortir le moins encore une fois on est sur des dizaines de milliers même plus de centaines de milliers donc forcément ça commence à être plutôt fiable tant dans les données de l'horaire et du jour ouvrir sans l'horaire c'est à confirmer j'ai pas envie de vous donner des données erronées c'est pour ça que je vous donne pas l'horaire ou le jour le jour je voulais donner un donc on continue les tests les amis et donnez moi en commentaire votre avis vos impressions si vous avez déjà fait des grosses ouvertures cas les décembre un petit peu pipé voilà goûter les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sao pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock